9 ans après sa mort, Michael Jackson fait toujours autant parler de lui Le roi de la pop fait encore partie des artistes qui vendent le plus d'albums Mais ce n'est pas pour sa musique qu'il fait encore couler de l'encore Le chanteur de Thriller squatte plutôt les tabloïdes pour de mauvaises raisons Ainsi, il a fait l'objet de nouvelles accusations de pédophilie, 7 ans après son décès Un coup dur pour ses trois enfants, Paris, Prince et Blancé Alors que son père, Joe, est décédé à son tour, de nouvelles révélations font surface Et on les doit au docteur Conrad Murray, qui a été condamné à quatre ans de prison pour avoir causé la mort de Michael Jackson en lui ayant administré une dose mortelle de Propopole Ce n'est pas la première fois qu'il s'épanche sur le passé douloureux du roi de la pop Le met de 5 dans une vidéo publiée par le site de l'OF. N'y va pas par quatre chemins Joe Jackson était l'un des pires pères de l'histoire, assure-t-il, avant d'appuyer son propos par des exemples Conrad Murray explique avoir entendu les atrocités que faisait subir le patriarche à son fils Je connaissais et je m'occupais très bien de Michael Jackson Il m'a raconté les nombreuses souffrances que son père lui avait infligées et qu'il avait trouvées épouvantables, au-delà de l'imagination et des mots, se rémémore-t-il Joe Jackson avait une hantise, que le timbre de la voix de Michael Chang se modifie avec la puberté Dès les débuts des Jackson 5, le petit dernier était en effet devenu la star du groupe Michael qui n'avait alors que six ans s'était révélé être le plus doué de la fratrie et le plus charismatique La poule aux oeufs dort pour son père. Pour que la voix de Michael reste sensiblement la même, Joe l'aurait ainsi tout bonnement castré chimiquement afin qu'il puisse garder sa voix ébouée, révèle le docteur Des propos qui devraient encore mettre en ébullition le reste de la famille Crédit photo, bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada